Le midi de RTCI Midi 08, c'est en effet le midi de RTCI sur RTCI, la plus belle des radios. L'ami Wafé aujourd'hui est là pour la réalisation Mounira Hamimi et du côté de la coordination, c'est Ahlème Rayez qui vous parle au micro jusqu'à 13h30 pour un midi de RTCI d'abord consacré à la politique et nous recevons aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un membre de l'Assemblée Nationale Constituante qui est avec nous au studio A, Madame Kalima Suide, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Ravie que vous soyez là. Les auditrices pardon. Oui, les auditrices et les auditeurs je dirais, même dans l'autre sens. Donc ravi que vous soyez là, notre première heure de ce midi de RTCI vous sera consacrée. Nous allons tout à l'heure présenter un tout petit peu votre portrait, votre parcours politique, revenir sur également votre expérience qui continue au sein de l'Assemblée Nationale Constituante. C'est une expérience qui pour le moment présente bien des remous et nous allons tout à l'heure décortiquer tout ceci donc avec nos auditeurs qui d'ailleurs peuvent tout à fait participer avec nous. En appelant en 71 343 000, s'ils ont envie de poser quelques questions à Madame Kalima Suide. À partir de 13h, nous recevrons un Wallon, un membre de la Wallonie, le délégué de Wallonie qui est Monsieur Daniel Soil, un ami de la Tunisie et des Tunisiens, un romancier également. Nous fêterons avec lui donc la fête de la Wallonie qui a lieu le 27 septembre. Tout ceci à partir de 13h pour l'instant. On va prendre une petite pause musicale histoire de permettre à mon invité de souffler. Ça a été dur les embouteillages, j'arrivais jusqu'au 71 Avenue de la Liberté, le centre-ville. En effet, ça peut être une bataille aussi difficile que celle de l'ANC. Cela dépend des jours et des heures. On se retrouve dans quelques instants avec Kalima Suide. Et voilà, on se retrouve comme promis après ce titre de Chimène Badi qui chantait là « Je vais te chercher ». Je retrouve avec vous mon invité de ce jeudi 27 septembre, Madame Kalima Suide, membre de l'Assemblée nationale constituante sur France Sud. Ravie que vous soyez parmi nous, Madame. Merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais beaucoup qu'on démarre cette interview par un portrait de vous. Vous êtes une, je dirais, je n'ose pas dire députée, on n'en est pas encore là, mais vous êtes quand même un membre de l'Assemblée nationale constituante qui n'est pas tout à fait comme les autres. Vous faites partie de la Troïka. Vous clamez haut et fort votre engagement pour TACATOL. Vous revendiquez toujours votre engagement pour ce parti politique auquel vous appartenez. Je viens encore d'écouter hier une intervention de votre part sur une radio privée. Et pourtant, vous êtes un membre de la Troïka qui ne rentre pas tout à fait dans les rangs. Vous êtes désormais célèbre pour vos coups de gueule. Vous êtes la femme qui s'indigne à un tout bout de champ, qui accuse. On aime beaucoup généralement quand on a des interventions de ce type au sein de l'ANC. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui réclame haut et fort son droit. Haqi, vous le dites, à qui veut bien l'entendre. Qui êtes-vous au juste Kalima Suid ? Écoutez, moi je suis ce qu'on appelle une deuxième génération. Je suis née en France, à Lyon 3e. J'ai aujourd'hui 41 ans. J'ai grandi à Vénitieux, dans le quartier des Minguettes. Maman a été veuve à 28 ans. Donc nous sommes trois filles. Elle nous a élevées. Et nous avons été très proches de la Tunisie, puisque nos oncles maternels se sont occupés de nous. Et nous sommes venus tout le temps, pendant toutes les vacances, chaque année, sur cette terre qui est la terre de mes ancêtres et le pays de mes parents. Vous savez, moi je ne suis pas venue en politique, parce que j'y pensais tous les matins quand je me levais. On est venus me chercher, après la révolution, j'ai d'abord dit non. On a insisté. Ensuite, j'ai demandé à prendre connaissance des principes du parti, de ses valeurs, de son idéologie, de son référentiel. Je me suis dit, alors pourquoi pas ? Mon objectif, ça a été alors de servir son pays, mon pays, dans le refus de la bipolarisation, le refus de l'exclusion, en montrant que la gestion du pays n'était pas l'apanage des mêmes élites bourgeoises et nantis, et qu'il était un honneur de voir une femme voilée, de conditions modestes au Parlement, de voir des hommes et des femmes du peuple gouverner le peuple, pour le peuple, mais au seul et unique service du peuple. Je me suis dit que c'était une occasion de donner à mon pays, de lui rendre ce qu'il m'a donné, et d'être proche de mon papa qui s'en est allé lorsque j'avais deux ans, et qui est enterré ici, sur cette terre. J'ai quitté ma vie à Lyon, mon travail, des sacrifices coûteux, mais je me suis dit que je défendrais sans relâche, sans concession, sans calcul, sans hypocrisie des principes sacrés, ceux qui ont coûté la vie à nos martyrs, ceux qui ont détruit les vies de nos blessés, ceux que des opposants politiques ont défendus pendant des décennies, et je les admire. Je me suis dit que je serais au rendez-vous de l'histoire, que cela plaise ou non, à mon camp ou à celui des partis coalisés ou miens, voire même à l'opposition, et les principes que je me suis juré de défendre sont démocratie, travail, liberté, équité, citoyenneté, dignité, non-discrimination, justice sociale, égalité hommes-femmes, respect de la majorité, protection des minorités, séparation des pouvoirs, respect des objectifs de la révolution, de ces martyrs et de ces blessés. À chaque fois que l'un de ceux-ci a été bafoué, j'ai dit non. J'ai dit non quand un député a dénigré ma langue, car le principe de non-discrimination a été bafoué, quand on a considéré que les langues devaient se soustraire et non se multiplier. J'ai dit non quand la police maltraitait les citoyens sans raison, car la dignité était touchée. J'ai dit non quand on a considéré qu'au motif de leur surnombre, nada devait être hégémonique en imposant leur Facebooker parmi les journalistes au sein de l'Assemblée Nationale Constituante. Et ça a été l'épisode avec Mahalzi El-Abidi. J'ai dit non quand on tentait de noyer le poisson sur les blessés et les martyrs de la révolution. Et ça a été l'épisode avec Samir Dilo. J'ai dit non quand on considérait que les Tunisiens résidant à l'étranger étaient instrumentalisables. Il y avait un risque de confusion, et il y a un risque de confusion entre le parti et l'État. J'ai dit non quand les abus en matière sécuritaire devenaient dangereux, voire le 9 avril, et qu'il fallait très vite annoncer la création d'une commission d'enquête. Et là, encore une fois, risque de confusion parti-État. J'ai aussi dit non quand j'ai vu qu'on n'a pas avancé dans des dossiers économiques importants. Et ça a été l'épisode du ministre du Tourisme, qui est un portefeuille ministériel qui appartient à Takatel. Et là, c'est le problème de la dette en Tunisie. Je dis non aussi quand l'ambassade des États-Unis est là sans commentaire, deux poids deux mesures, avec le risque d'un embrasement et d'une perte de crédibilité pour notre pays. Et quand le viol, et quand le viol, parce qu'il existait le viol, il existe, mais là, sans commentaire, c'est le mépris de la femme. C'est l'horreur dans la communication gouvernementale. C'est l'injustice, c'est le déni. Écoutez, moi, mes coups de gueule, ils sont toujours spontanés. Ils ont eu pour vertu de dire aussi à tous les Tunisiens que nous étions là, conformément à nos promesses, et que nous ne laisserions rien passer. Surtout à un moment où le parti, il est vu, il est perçu, comme satellite du parti dominant. Et souvent inaudible, voire absent. Certains matins, moi, j'ai mal. J'ai mal. Je me demande qui nous sommes vraiment au Takatel, dans toute cette architecture, dans cette configuration. Surtout que notre ADN, il est riche. Je me dis que si nous avons perdu autant de plumes, autant que cela vaille la peine. Autant dire haut et fort que tout ce que les politiciens pensent en fait tout bas. Moi, je ne calcule pas. Moi, je n'attends rien. Mes promesses, mon devoir, point, point barre, comme j'aime le dire souvent, et ma conscience devant mon miroir, lorsque je me lève le matin. C'est tout. Très bien, merci, Kalima Suid, pour cet autoportrait qui me touche profondément parce qu'il sort des tripes, comme on dit. Maintenant que nous savons un peu mieux qui vous êtes, et nous sommes, je suis personnellement, un peu scouchée par autant d'authenticité. Vous êtes une femme, on va y revenir longuement, qui a été au centre de certaines polémiques au sein de l'ANC. Vous appartenez à la coalition qui gouverne, la Troïka, et pourtant, vous n'êtes pas très discipliné au sein de cette coalition. Et on a pu vous le reprocher à plusieurs reprises. Vous avez vous-même tout à l'heure fait référence à l'incident avec Mahzi Al-Abidi. Il y a eu pas mal d'incidents ces derniers temps. J'aimerais en même temps expliquer aux auditeurs que vous n'êtes pas la suite ni à ces derniers incidents, ni à vos dernières déclarations, ni aux rumeurs qui ont couru sur votre éventuelle démission de TACAT, puisque ce rendez-vous, on l'a pris depuis une semaine déjà. Et donc, on se retrouve là-dedans un tout petit peu malgré nous. On va en parler de toute façon. Il faut bien qu'on en parle, mais cette interview a été décidée depuis quelque temps déjà. Je tenais à l'expliquer aux auditeurs. Alors, j'aimerais d'abord, avant de revenir à votre façon d'être au sein de la Troïka, à ce caractère un tout petit peu dissident, je dirais, je hasarde comme ça l'adjectif, je ne sais pas si vous allez être d'accord tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord qu'on prenne le temps d'expliquer votre engagement aujourd'hui pour le sort des binationaux au sein de l'ANC. Il y a eu votre bataille pour l'article 55 bis. Vous avez été élu pour défendre le droit des Tunisiens à l'étranger, et des Tunisiens à l'étranger, il y en a pas mal, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Il y a des affaires sérieuses qui concernent ces gens-là. Il y a leurs conditions de vie, évidemment, les sans-papiers. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Je n'aime pas ce mot, binationaux, je déteste ce mot. J'ai l'impression que ça fait, je ne sais pas, cela semble faire référence à des espèces de mutants, ce sont des Tunisiens, des nationaux comme nous, simplement, ils ont une autre nationalité, ils ont un autre vécu, et mon Dieu, ce n'est que plus de richesse, du moins il me semble. Alors, défendre la cause des Tunisiens vivant à l'étranger, s'est avéré assez difficile, et on a pu le voir, on a pu l'entendre à plusieurs reprises. Pourquoi, à votre avis, comment est-ce que vous expliquez ces réactions comme ça, cette espèce de levée de bouclier de la part de certains membres de l'Assemblée nationale constituante, et je dirais, après la diaspora, que certains Tunisiens peuvent vivre à l'étranger, Karima Suid, serait-ce pour vous, serait-ce pour les personnes qui défendent les droits des Tunisiens à l'étranger, une nouvelle diaspora, mais plus cruelle, parce qu'elle se passerait en Tunisie ? Moi, je me souviens, j'étais venue dans vos locaux, après cet incident, voire même ce drame, parce que moi, je l'ai vécu avec beaucoup de douleur. Il me revient à l'esprit, avant de partir en Tunisie, et avant de venir à l'Assemblée nationale constituante, et en ayant été élue, un reportage, un reportage sur une chaîne télévisée française, où on m'avait posé la question, et on m'avait dit, pourquoi en Tunisie, et pas en France ? Et je leur avais dit, parce qu'en Tunisie, j'ai toute ma place. Et je suis arrivée, et pas un seul moment, et j'en avais discuté longuement ici, dans vos studios, et pas un seul moment, je m'étais imaginée, c'est peut-être naïf ce que je vais vous dire, que le barrage de la langue serait un véritable barrage, et qu'au sein de l'Assemblée nationale constituante, je vivrais cette discrimination. Nous sommes Tunisiens à l'étranger, mais nous sommes Tunisiens à part entière. Et aujourd'hui, notre combat, il est là. Nous ne serons plus des citoyens de seconde zone, et nous ne serons plus des vaches à lait. Le combat à l'ANSEE, ça a été de faire voter l'article 55 bis, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'arabe littéraire, bien entendu, pour ceux qui ne maîtrisent pas aussi le dialectal. D'accord ? Alors l'arabe littéraire, c'est encore plus dur. L'arabe littéraire, c'est... Je vais dire quelque chose qui va être très méchant. C'est monstrueux pour moi. C'est monstrueux pour moi, mais j'ai fait des efforts énormes. Mais pourtant, vous avez dit que c'est la langue de la révolution, c'est la langue de la résistance. Le dialecte. L'arabe que je suis en train d'apprendre, effectivement, je maîtrisais le dialecte dans la vie de tous les jours, mais l'arabe que je suis en train d'apprendre aujourd'hui est celui, il est chargé de colère. C'est le langage pour moi de la révolution. C'est celui des revendications. Et c'est vrai, quand je m'exprime en arabe, il y a toujours cette colère, il y a toujours cette agressivité. Je le reconnais, et je le sais. Et c'est comme ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas seulement les deuxièmes générations. Il y a aussi les troisièmes. Il y a également les Tunisiens ici qui vivent en Tunisie et qui ne parlent pas arabe. Et qui n'ont pas étudié aussi l'arabe littéraire. Et je reviens à la généralisation de l'école républicaine, etc. Et on ne va pas revenir là-dessus. Mais en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une véritable fracture linguistique. C'est une fracture linguistique. On m'a accusé de vouloir faire entrer dans cette Assemblée nationale constituante la francophonie. La pollution linguistique. Voilà. Mais c'est une véritable fracture linguistique. Et il nous appartient, nous, de traiter cette problématique de manière tout à fait décomplexée. Avec beaucoup de pédagogie. Il nous faudra du temps. Mais aujourd'hui, le combat aussi, c'est quoi ? C'est aujourd'hui qu'à l'Assemblée nationale constituante, je peux utiliser des mots en français parce que je ne trouve pas mes mots en arabe. Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale constituante, vous avez des députés qui utilisent des mots en français, des proverbes ou des expressions toutes faites. Mais il n'y a pas de honte. À partir du moment où on s'exprime, je crois qu'il faut effectivement l'arabe littéraire et la langue qui permet à tous les pays du Maghreb, du Moyen-Orient de se comprendre. Le Tunisien est notre dialecte. Il faut effectivement apprendre cette langue qui est l'arabe littéraire. Mais il faut aussi s'ouvrir aux autres langues. Il ne faut pas les dénigrer. L'article 55 bis, aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale constituante, c'est devenu l'article 77. Il n'est toujours pas appliqué. Je suis également assesseur du président de l'Assemblée nationale constituante en charge de l'information, de la communication et de la relation avec les médias. J'assise donc aux réunions du bureau de l'ANC. Je me bats. Je me bats pour faire appliquer la transparence. Je me bats pour que le site de l'ANC soit traduit en langue française. Apparemment, les Tunisais ne sont pas tout à fait présents pour la transparence. Est-ce qu'on nous sort à chaque fois ? Je me bats. En tout cas, moi, je me bats. Et l'histoire nous le dira, puisqu'il y a des enregistrements sonores. J'ai aujourd'hui des PV et je fais ce que je peux. Avec mes moyens. Je fais ce que je peux. Et je peux vous garantir que je me bats au quotidien. Maintenant, il y a un manque de moyens évidents financiers. Il y a un manque aussi d'expertise au sein de l'Assemblée nationale constituante pour ce site Internet. On est en train de trouver des solutions. Ça va prendre du temps. Je suis actuellement sur un projet très intéressant. Pas avec l'opinion, je le dis. Mais j'espère que ce projet-là, il passera. Il sera mis en place au sein de l'Assemblée nationale constituante. Et ça permettra également aux Tunisiens et à l'étranger de pouvoir suivre la Constitution. La Constitution en langue française et aussi en langue anglaise. En tout cas, Calime, à suite, ce débat autour de la langue a pu montrer que la langue n'était pas uniquement un canal de communication, mais que, justement, cela recouvrait des débats idéologiques de type identité. Encore une fois, on s'y retrouve, encore une fois, malheureusement, entre ces deux Tunisies qu'on essaie comme ça de nous montrer. Alors que tout ceci est absolument virtuel. Les Tunisiens, on se ressemble tous. Mais on est simplement extrêmement riches et on est heureux d'exister dans la différence et d'exister ensemble. Mais voilà, cela a permis, encore une fois, de dresser une Tunisie contre une autre. Et il appartient. Il appartient au ministre des Droits de l'Homme de s'occuper de cette problématique. Que vous avez, à plusieurs reprises, sollicité le ministre des Droits de l'Homme. Voilà, exactement. Et on reviendra sur cette question-là avec la victime. Alors, au sein... Voilà, on reviendra tout à l'heure quand on parlera de cette question, justement, concernant le viol, affaire absolument désastreuse. Kalima Suyde, au sein de l'Assemblée nationale constituante, alors, certainement, vous défendez les droits des Tunisiens vivant à l'étranger, mais vous avez également, à plusieurs reprises, dénoncé des inégalités au sein même de l'ANC. J'entends des inégalités matérielles. Vous vous êtes plaint, à plusieurs reprises, de vos conditions de vie en disant « J'ai dû quitter mon travail. J'ai des charges en France. » Est-ce que, enfin, donc, vous considérez aujourd'hui qu'on a écouté ces revendications et qu'on a pensé au sort des membres de l'ANC qui viennent de l'étranger et qui vivent parmi nous ? Même si, bon, certains, à mon avis, c'est tout à fait personnel, sont quand même extrêmement bien payés. Alors, vous savez à qui je fais référence ? Alors, moi, je parlerai de mon cas et de celui de mes collègues. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est une décision politique très courageuse qu'a pris le président de l'Assemblée nationale constituante en attribuant, effectivement, cette indemnité aux Tunisiens à l'étranger. Je me souviens aussi, et je le salue au passage, avoir entendu Semir Bataib, l'un de mes collègues à l'INSE, avoir défendu également notre cas sur une radio tunisienne. Alors, il faut savoir que nous sommes Tunisiens à l'étranger, que nous avons deux domiciles, qu'il ne serait pas logique d'élire des Tunisiens représentant les Tunisiens à l'étranger ici, en Tunisie. Soit, effectivement, on décide de les inclure dans la Tunisie de demain, dans cette politique, dans cette démocratie que nous sommes en train de construire, soit alors, on les dégage, excusez-moi du terme. Il y a deux domiciles, d'accord ? Le domicile en France, il y a ceux qui ont des enfants, il y a des charges familiales, il y a les travails qui ont été quittés. Moi, je prends mon cas. Moi, je vais au Tunisien, évidemment, ne correspond pas au niveau de vie. Non, mais le pire que ça, c'est de changer des dinars illégalement et de les transférer en France pour réalimenter le compte bancaire et pour pouvoir assurer les prélèvements. Ça veut dire que nous sommes dans l'illégalité. Tout à fait. Quand vous avez un loyer, une assurance voiture, des frais de téléphone, mais vous avez la même chose deux fois, ici en Tunisie et là-bas en France. Non, mais ce que vous dites est tout à fait vrai. Mais simplement, les Tunisiens, aujourd'hui, n'arrivent toujours pas à digérer le salaire de quelqu'un comme Mahdiel Abiti, par exemple. Je ne ferai pas de polémique. Ça, c'est que c'est ici. Je ne vous traînerai pas là-dedans. L'affaire ne vous concerne pas et je pense qu'il y a eu assez d'incidents autour de cette affaire. Comme ça, ce n'est pas notre propos, c'est loin de l'être. Nous allons prendre, Kalima Sui, d'une petite pause musicale et nous allons revenir avec vous pour parler aujourd'hui de votre position au sein de Takatol et de la Troïka. J'avais posé une question tout à l'heure concernant votre position. Vous venez encore une fois de prendre, donc d'intervenir, de faire des déclarations extrêmement, je dirais, en tout cas, qui ont eu pas mal d'échos concernant l'affaire du viol. On y reviendra tout à l'heure. Mais également, d'autres affaires qui concernent l'actualité tunisienne, ce qui semble aujourd'hui vous positionner en tant que dissidente. Il y a même eu des rumeurs concernant une éventuelle démission de votre part de Takatol. rumeur que vous avez démenti. Nous allons revenir après cette pause musicale à votre engagement au sein de l'actualité tunisienne aujourd'hui et à votre position au sein de la Troïka. Retrouvez-nous dans quelques instants avec notre invité de ce jeudi, Kalima Suide. Dans quelques instants. Édith 37, c'est toujours le midi de RTCI qui continue après Elvis Presley. Je retrouve mon invité du jour, Madame Kalima Suide, membre de l'ANC. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. De vrai dire et bienvenue parmi nous. Je retrouve également Ayman Talbi, notre premier cœur, notre blogueur et qu'on retrouve le sol d'après-midi. Zéro politique. Le web journal pour le mardi, plutôt pour le mercredi, 10h30. Ayman, qui est férue de surprise et qui, il me semble, vous en avez quand même pas mal préparé. Donc, je reviens vers vous, Madame Kalima Suide. On était en train de dire que lorsque un membre de l'ANC est élu pour défendre les droits des Tunisiens à l'étranger, il se retrouve assez souvent à défendre les droits des Tunisiens vivant en Tunisie et vous vous êtes donc levée dernièrement pour prendre position contre cette affaire de viol. Je rappelle rapidement les détails de cette désastreuse affaire. Donc, les choses ont démarré le 4 septembre dernier lorsque une jeune fille qui était dans une voiture apparemment avec son fiancé a été abordée par des policiers. Deux d'entre eux la viol pendant que le troisième garde son ami. Dès le lendemain, le couple porte logiquement plainte, mais quelques jours plus tard, la procédure se retourne et transforme la victime ont accusé. La jeune femme est poursuivie pour atteinte à la pudeur. Qu'est-ce que vous avez à dire concernant cette affaire ? On a déjà eu des déclarations de votre part là-dessus, mais qu'est-ce que vous aimeriez rajouter, rappeler ? Alors, moi, effectivement, à partir du moment où j'ai eu connaissance de ce drame qui existait aussi, sous Ben Ali, mais ce n'est pas une raison pour laisser passer, je me suis dit que c'était le moment. Mais c'est ça le problème, justement, c'est que la même mentalité continue. On continue. Alors, déjà, mon indignation, et je le répète, face au ministère de l'Intérieur qui n'a même pas condamné, j'avais déjà, avant d'intervenir en plénière et avant qu'elle ne soit convoquée devant le tribunal hier pour atteinte aux bonnes mœurs, parlé des déclarations du porte-parole du ministère de l'Intérieur et j'avais promis et j'avais promis que je ne me tairais pas. Il y a eu, donc, cette séance plénière à l'ANC qui était relative à l'ambassade américaine et ça a été l'occasion pour moi de soulever ces déclarations-là inacceptables de la part du porte-parole et de mettre le ministre de l'Intérieur face à ses responsabilités. Oui, parce que le porte-parole, je le rappelle rapidement, avait dit oui, elle a été violée mais elle était quand même en position assez éloignée. Elle a été trouvée dans une position indécente. Indécente quand même. Pour justifier un peu le viol. Ce qui semble signifier, enfin, j'essaie de traduire qu'on aurait, par exemple, le droit de violer une prostituée. Effectivement. Effectivement. Voilà. Donc, à partir de là, il n'a pas répondu. Je l'ai de nouveau interpellé en attendant une réponse de sa part. Il ne répondait toujours pas et à partir de là, ça a été la colère, le langage du cœur, les tripes. En lui disant que quand on faisait une erreur, eh bien, on pouvait reconnaître son erreur. Qu'il n'y a que quand on est victime qu'on peut comprendre et que plus jamais ça et que moi, je serai là et je veillerai et si je traduis de l'arabe, ça donne à peu près je serai et je resterai devant vous comme une épine. Et puis, même pas trois jours plus tard, convocation de cette victime devant le tribunal pour atteindre les bonnes mœurs et là, c'est la colère et là, c'est l'indignation et là, c'est la je ne peux plus et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et pour ça, les réseaux sociaux sont formidables parce que je n'utilise pas seulement le micro, le Facebook me sert aussi à m'indigner, à exprimer ma colère. c'est très important, c'est aussi relayé, c'est des Facebook qui sont lus aussi par les autres politiques, qui sont lus par les membres du gouvernement et ça, il faut le dire. Alors, quelle est ma suite ? Vous avez devant vous monsieur réseau sociaux. Monsieur réseau sociaux, je suis un petit blogueur moi, mais excusez-moi, nous, on a besoin de votre voix au sein de l'Assemblée nationale constituante parce qu'avec ce qui est arrivé à cette jeune demoiselle qui est, on a l'impression qu'un de ses jours, nous aussi, on va... Oui madame, à l'image d'une Tunisie violée aussi humiliée, on a l'impression qu'un de ses jours, donc ça ne va pas tarder avant les élections, les prochaines élections, on va tous mourir. Voilà, je me dis aussi heureusement qu'Abdallof Hamet, il est mort le pauvre sous la torture, mais sinon, aujourd'hui, il serait poursuivi pour avoir fait peur aux policiers ou en s'évanouissant, le pauvre. Voilà, donc nous, on a besoin de vous avec vos déclarations avec ce que vous faites au sein de l'Assemblée nationale constituante et de temps en temps, permettez-moi aussi de vous le dire qu'il me semble que vous parlez avec les ministres des réunions, on s'attend à des décisions, on s'attend à des mesures que vous prenez, mais on dirait que... Oui madame. Une heure, deux heures après le show, donc on oublie tout, on est amis, comme si vous parlez au mur, voilà, il n'y a rien. Exactement, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est ma suite, que ces positions que vous prenez sont les vôtres, ce sont des initiatives personnelles. Attention, parce que je pense que vous n'avez pas suivi, j'ai parlé à l'Assemblée nationale constituante. Et après ? Un. Et après, madame ? Deux. Accusation. Trois. Trois. Ministres des droits de l'homme qui m'appellent ce matin. Quatre. Rendez-vous 15h30 et j'y vais avec Bosh Rabel Hajahmi, l'experte en droit. Très bien. Voilà. Je peux me dire avec vous, madame. Je viens avec vous. Donc, 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 je ne lâche pas l'affaire. Non, non, il ne s'agit pas de votre engagement à vous, il s'agit de la réaction de la part de la NCI. C'est ce que les matins avaient essayé de dire, c'est-à-dire que vous, vous vous acharnez à défendre justement ce genre de cas, c'est tout à votre honneur, mais est-ce que cela, par la suite, est relayé d'abord par Taka To ? Et est-ce qu'il va y avoir réellement des réactions positives de la part de la Troïka de façon générale ? C'est comme dommage que le machisme national, et je le dis en pesant mes mots, que la misogynie nationale se traduise en termes de politique nationale. C'est dommage que les gens, qu'un porte-parole, quand même, du gouvernement ou d'un ministère, ne fassent pas la différence entre son jugement à lui et la façon dont un homme d'État doit justement se comporter. Mais moi, quand j'interviens, moi, quand j'interviens en tant qu'élu, mais j'interviens, je porte aussi les couleurs de Tec-Hatel. Chez Tec-Hatel, excusez-moi du terme, la coalition gouvernementale, c'est un fait. D'accord ? Les valeurs au sein de l'Assemblée nationale constituante, on n'a pas fait de coalition gouvernementale au sein de l'Assemblée constituante. Il n'y a pas de Troïka au sein de l'INSEE. Moi, quand je défends ces valeurs-là, je les défends, moi, je suis élu Tec-Hatel. Chez Tec-Hatel, il y a des hommes et des femmes. D'accord ? Vous êtes élue du peuple tunisien, excusez-moi, il faut éviter de se mettre sous les couleurs d'un parti ou d'un autre. Mais attendez, je suis élue sous la bannière Tec-Hatel pour servir le citoyen et le peuple tunisien. D'accord ? Je crois que ça, c'est important de le dire. Et comme elle le disait Ahlem, moi, élue, représentant les Tunisiens de l'étranger, aujourd'hui, je ne cesse d'avoir des demandes de Tunisiens vivants en Tunisie qui ne sont pas aidés par leurs élus et des élus qui ne sont même pas à Tec-Hatel. Mais je m'en fous, excusez-moi du terme, je m'en fous. Ce sont des citoyens et je les aide comme je peux. Voilà, on se retrouve au centre, justement, de cette polémique qu'elle m'a suivi. On y arrive. Aïman Tal, il nous a très bien préparé la transition. Votre position aujourd'hui au sein de la Troïka, vous venez de démentir des rumeurs concernant votre éventuelle démission de ce parti. Vous revendiquez votre appartenance à votre parti, vous venez encore une fois de le faire. Pour vous, la coalition demeure une réalité. La Troïka est une réalité tangible. Mais en même temps qu'elle m'a suide, nous avons quand même, alors je ne sais pas comment cela se passe dans les dessous de la politique, mais je sais que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait de la politique politicienne et j'espère que vous allez nous le montrer, on a l'impression que vous êtes une voix dissidente. Et on se demande de même ce que vous faites encore là-dedans, excusez-moi. Alors, suis-je dissidente ? Moi, la question, elle me fait sourire. Alors, si être dissident, c'est s'écarter des principes de son parti, ne pas être un mouton de panurge, alors je ne suis vraiment pas dissidente du tout. par contre, si être dissident, ce n'est pas être une troïquiste inconditionnelle, à ne pas confondre avec trotkix, trotkix, ce serait malheureux, en effet. Alors, oui, à ce moment-là, oui, je suis dissidente. Je suis dissidente et je reviens à mon premier point, en fait, lorsque mon parti s'égare sous couverte de solidarité de la coalition, rentrer au gouvernement était un risque car la relation était déséquilibrée, la taille du parti, le résultat aux élections, les moyens financiers, l'organisation. Mais les convictions, madame, en même temps, les convictions, mon Dieu. Attendez, attendez, je n'ai pas fini. Les idéologies qui sont frontalement opposées et nous n'avions alors qu'un seul et unique choix, rester fidèle aux objectifs de la révolution, être vigilant sur la transition démocratique et dénoncer tout ce qui s'oppose aux valeurs du parti, le travail, la démocratie, la liberté, la justice sociale. Nous avons été triplement faibles et moi, je n'ai pas de honte à le dire. Au parti, car tout le commandement s'est retrouvé dans les ministères et à l'Assemblée nationale constituante. À l'Assemblée, car nous n'avons pas su montrer que nous étions la conscience démocratique de l'Assemblée, les porte-parole des valeurs que j'ai annoncées. nous devions être perçus comme des gardiens inconditionnels des libertés, de la démocratie, de la transparence, de la rigueur, de la fermeté. On a été perçus souvent comme timorés, faibles, parfois même compromis. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Au gouvernement, nos ministres ont été noyés devant la masse des ministres navawi, inaudibles, car peu nombreux, inaudibles, car pas assez agressifs, trop mal à l'aise avec ce pseudo-principe de solidarité gouvernementale. Eh bien, la démission collective lors de l'affaire Bardadi-Mahmoudi aurait pu être envisagée. Lorsque la loi des finances ne correspondait pas aux valeurs sociaux-économiques de notre parti, lors des épisodes de la Banque centrale, lors du 9 avril, eh bien, nos ministres ont raté des rendez-vous. Ils se sont contentés de gérer alors que l'attente était politique. Finalement, ils n'ont été ni technocrates ni politiques. Alors moi, j'ai décidé de prendre mon bâton, ou plutôt mon micro, et de dénoncer. Ben moi, je vous avoue que dans le parti, nous avons été aussi pollués par certains et certaines qui se sont contentés aveuglément de suivre, de plaire. Peut-être parce qu'on a passé notre temps à parler de nomination. C'est triste de voir même des députés passer leur temps à s'agiter pour devenir ministre. J'ai honte, moi. J'ai honte de voir ça. J'ai honte de voir tout ce monde chicoter. D'autres militants talentueux doutent de plus en plus car ne supportent plus d'être associés à cette mélasse. Et ça, c'est triste aussi. J'ai aussi une colère par rapport à la communication du parti qui est faible, qui est inopérante, inaudible, plate, jamais en démarcation, dans les plateaux, on est plus royaliste que le roi parfois, plus narvaoui que les narvaouis. On a une machine de communication déficiente alors que cela aurait dû être le nerf de la guerre. Surtout dans le cadre d'une coalition où on est structurellement faible, où il faut être visible et audible. Excusez ma colère. Là aussi, il fallait plaire. Donc oui, je peux être vue comme dissidente car je suis dans un parti et pas dans le club associatif de Tunis 2. D'accord. Moi, je vous dis quelle est ma suite que vous risquez encore le conseil de discipline. Voilà, encore une fois. Franchement, il n'existe pas, heureusement. On dirait qu'il n'est pas ta catholique. Je suis ta catholique, je le reste. Malheureusement, pourquoi pas l'image de vos leaders quand même ? Avec Moussa Bajar, je viens de le lire maintenant que visiblement, il n'est pas content de la médiatisation et le direct des réunions de l'Assemblée nationale constituante qui passent à la télé et comme ça, le citoyen tunisien qui sera témoin de ce que vous faites, visiblement, lui, il n'est pas trop content parce qu'il dit que ça insiste au bavardage et aux campagnes électorales. Donc, il y en a des députés qui ont commencé déjà leur campagne à travers le direct, le show qui passe à la télé de vos réunions à l'Assemblée nationale constituante. Moi, j'y suis. Je peux vous garantir qu'il y a de ces discours populistes. Il y en a qui sont déjà en campagne électorale, ce n'est pas le but. On est dans une période de transition démocratique. On est là pour rédiger une constitution. On est là pour le contrôle de l'action gouvernementale. Mais le Tunisien, il a le droit quand même de voir ce que vous faites, comme ça, à la télé ? Non, non. Moustapha Benjafar n'a pas dit qu'il était contre la diffusion. Il a dit quand même qu'on va changer les lois. Moustapha Benjafar a dit qu'il ne fallait pas perdre de temps, justement, dans des débats stériles et qu'il fallait qu'on avance. Je ne suis pas là pour défendre Moustapha Benjafar. Mais je suis là juste pour dire la vérité. C'est ce qu'a dit Moustapha Benjafar. Et effectivement, on a des gens qui sont déjà dans des campagnes électorales. Par contre, on a des députés qui bossent aussi. Donc, il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde. Donc, ça n'existe pas que Moustapha Benjafar a dit qu'il faut interdire donc il faut arrêter le passage en direct à la télé ? Ce que Moustapha Benjafar a dit, ce que le président de l'INSEE a dit, c'est que ce sont les débats stériles. Je suis désolée. Mais quand vous passez quatre jours sur un projet de loi de finances et que vous avez dix personnes du même groupe parlementaire qui répètent la même chose, moi, je ne vois pas l'utilité. Et je ne vois pas comment on pourrait avancer. Vous ne trouvez pas que c'est fait exprès peut-être pour perdre du temps ? Alors, à ce moment-là, perdre du temps par qui ? Parce que même l'opposition, c'est pareil. Tous les partis sont dans ce même cas. Très bien, très bien. Alors, on va essayer d'avancer un peu, Calima Suide. Alors, cette constitution que l'INSEE est en train de rédiger, les Tunisiennes trouvent qu'elle prend trop de temps. Elle est en train de prendre plus de temps que prévu, certainement. Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'avenir de l'INSEE après le 23 octobre, puisque, justement, il risque d'y avoir là aussi des changements. Il y a un contrat dont les termes n'ont pas été tout à fait respectés, faute de temps, faute de moyens. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi, je pense qu'effectivement, dans l'organisation provisoire des pouvoirs publics, il n'était pas question de fixer une date. Il n'était pas question de fixer une date parce que si, à la date, nous n'avions pas fini la rédaction de la constitution, qu'est-ce qui se passe ? C'est le vide politique et c'est le pays dans un mur. Voilà. Donc, il doit y avoir, et il y a en ce moment des discussions pour un consensus politique. Moi, j'aimerais quand même vous rappeler que la date des élections, c'était le 23 octobre, que l'entrée à l'Assemblée nationale constituante, c'était le 22 novembre, qu'il a fallu établir un règlement intérieur, que cela a pris du temps, qu'il a fallu ensuite organiser l'OPP et la voter, et ça, ça a pris du temps, qu'il a fallu ensuite voter le projet de loi de finances, et ça, ça a pris du temps. Et que les commissions constitutionnelles n'ont été installées qu'en février. Tout à fait. Et qu'on a également perdu énormément de temps sur des débats, ma foi, absolument insignifiants, et ça aussi, ça a pris du temps. Alors, et qu'en commission constitutionnelle, il y a un travail qui a été fait. D'accord ? Il y a un véritable travail qui a été fait. Il y a des députés qui travaillent énormément. D'accord ? On a effectivement de l'absentéisme. Et ça, c'est encore une fois un élément que j'ai soulevé en plénière et en réunion du bureau de l'INSEE, parce qu'il faut véritablement se pencher sur cette problématique-là. Mais aujourd'hui, maintenant, il y a les rapports qui sont prêts, qui vont à ce qu'on appelle communément en arabe latin de Syrie, le comité de rédaction et d'élaboration de la Constitution, qui fait des recommandations et qui renvoie aux commissions constitutionnelles. un peu comme un travail de ping-pong. Et ensuite, ça a passé en plénière. Oui, effectivement, il y a eu du retard qui a été pris. Mais quand on regarde l'agenda, quand on regarde quand est-ce qu'on a commencé, eh bien, le retard s'explique aussi. Il faut qu'on mette les bouchées doux, oui. Ça ne veut pas dire qu'on chôme. Non, on ne chôme pas. Et il y a aussi les instances à mettre en place. Et ça, c'est très important. Et ensuite, il y aura le code électoral. En tout cas, ce n'est pas tellement... Oui, pardon. Excusez-moi, moi, je vois... C'est un avis personnel. Et je trouve qu'un an, c'est peu pour écrire une constitution. C'est très mal fait. Mais, entre autres, je me dis qu'on a fait le mauvais choix peut-être au début. Très bien, on aurait dû faire un référendum sur l'ancienne constitution et après voir les clauses faire des... Voilà, je ne sais pas. Donc, peut-être bien voter pour une nouvelle constitution, un référendum, autre chose. Mais une constitution qui s'écrit de nouveau, ça devrait prendre beaucoup de temps, non ? En tout cas, c'est votre avis en tant que citoyen. Vous savez, avec Dessy, moi, je le respecte. Avec Dessy, on peut faire beaucoup de choses. Il a été convenu dans cette Assemblée nationale constituante qu'on partirait d'une feuille blanche. Et toutes les parties étaient d'accord. Donc, nous sommes partis d'une feuille blanche. Et ça sera la constitution de la Nouvelle Tunisie. Ça sera la constitution, je l'espère, qui a été payée par le prix, je dirais plutôt par le sang de nos martyrs et de nos blessés. Mais il ne suffit pas d'avoir une constitution juste, démocratique. et qui consacre les libertés fondamentales, qui consacre les libertés individuelles. Il faut aussi que le gouvernement, ensuite, qui sera mis en place via des élections libres, eh bien, applique cette constitution. Justement. Alors, hier, qu'elle est ma suite, il y a eu le rapport du Centre Carter sur, évidemment, l'avancement des travaux de l'Assemblée nationale constituante, le Centre Carter, qui a fait plusieurs recommandations, notamment par rapport à la transparence, qui a dénoncé, par exemple, le fait que certaines commissions travaillent en vase clos, ce qui explique que parfois, il y a des incohérences et que parfois, les choses prennent plus de temps et que, d'un moment à l'autre, il y a des polémiques comme ça, qui nous font perdre encore plus de temps. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rapport ? Moi, je... En fait, c'est aussi le rôle du comité de rédaction et d'élaboration de la Constitution, d'après les rapports, de voir s'il y a deux commissions qui sont sur les mêmes thématiques, de voir à qui revient la thématique concernée. D'accord ? Les commissions travaillent en vase clos, elles ne travaillent pas en vase clos. Les commissions, elles sont ouvertes à la presse. Après, si la presse n'est pas présente, si la presse ne relaye pas convenablement l'information, au-delà de ça, nous ne pouvons pas ouvrir les commissions, parce que regardez la taille de la salle. Déjà, la taille de la salle. Donc, il y a cette place uniquement pour la presse. Par contre, on peut avoir des invités pour les plénières. Mais en même temps, vous devez, pardon de vous couper, mais parce qu'il nous reste très peu de temps et je tiens à avoir beaucoup de réponses de votre part. En même temps, il faudrait peut-être publier les documents fichés sur le site de l'INSEE en temps voulu et pas trois mois plus tard, ce qui arrive très souvent. Vous avez tout à fait raison. Il y a eu une évolution sur le site de l'INSEE au niveau de la diffusion de l'information, c'est-à-dire les plénières, l'ordre du jour, les projets de loi qui vont y être étudiés, etc. Tout ça, j'ai réussi à faire avancer ça. Maintenant, les PV de commission, j'ai un PV. J'ai un PV signé de la part du président de l'INSEE qui est sorti du bureau de l'INSEE. Et mon Dieu, c'était le combat, le vrai combat. Donc maintenant, effectivement, il faut pouvoir diffuser rapidement ces documents-là sur le site. Et puis vous savez, l'aide du PNUD, on l'attend. D'accord. Oui, elle m'entendit. Moi, je me dis, j'aimerais juste avoir un petit mot concernant l'affaire du viol. Est-ce que vous pouvez rassurer nos auditeurs que vous allez être parmi nous ? Vous savez qu'une manifestation se prépare pour le samedi et encore une autre pour le 2 octobre, le jour du procès. Est-ce que pourrait avoir votre soutien ? On compte sur vous parce que nous, on a l'habitude de ça. donc, à l'heure. L'heureusement que j'ai mon nom qui est inspecteur au Maroc, je l'ai appelé pour qu'il me fasse sortir. Il m'a dit, t'inquiète pas, je s'occupe du tout, je s'occupe de rien. Je suis resté 3 jours de plus. Si vous tombez sur un Maroc qui vous dit, je s'occupe du tout, je s'occupe de rien, vous pouvez être sûr qu'il va d'abord s'occuper de rien. Madame, vous allez vous occuper de tout ou non ? Ah non, moi je ne pourrais pas m'occuper de tout. Par contre, je serai là aussi le vendredi à 18h30 au Théatro puisqu'il y a un comité de soutien qui vient de se créer pour cette victime. Et je serai dans les bureaux du ministre des Droits de l'Homme cet après-midi à 15h30 et je peux vous dire que ça sera sans langue de poids. Très bien, merci beaucoup Calime Asuide d'avoir répondu à nos questions. C'était Calime Asuide, je suis d'une femme de Takatol mais vous avez dit beaucoup plus souvent en jeu que nous, madame. Vous avez beaucoup plus parlé en votre nom qu'en celui de Takatol. Ah bah non, quand il m'a demandé si j'étais dissidente, mais il y a du jeu. Vous y êtes, vous y restez. Mais vous savez, c'est rare dans un parti politique, vous savez. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les valeurs que je porte aujourd'hui, moi c'est les valeurs des Takatol. Moi c'est ce que j'ai défendu pendant la campagne électorale. Mais moi, pourquoi je me suis engagée ? C'est ces valeurs-là. Moi je les trahis pas. C'est les valeurs d'un Tunisien, de tous les Tunisiens. Malheureusement... Attendez, excusez-moi. Moi de ces valeurs-là, je les trahis pas. Moi de ces valeurs-là, j'essaie, j'essaie, d'accord, de les respecter. Et ces valeurs-là, comme vous le dites, ce sont les valeurs de tous les Tunisiens. Voilà, de tous les Tunisiens. Malheureusement, moi j'étais plus méchant, peut-être très bien, avec madame, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, donc c'était pas trop gentil. Ah bon ? Quel est votre pseudo alors ? Je m'occupe un peu de vous, parce que j'ai une manière de communiquer qui est assez particulière, vous le savez. Heureusement, je l'ai rencontré aujourd'hui pour voir comme elle est gentille. Le pseudo, je veux le pseudo. C'est émental, bien. Mais c'était les valeurs de tous les Tunisiens. Il faut arrêter de se mettre sur le chapeau des partis politiques parce que nous, les Tunisens partagent les mêmes valeurs. Vous pensez véritablement... C'est la révolution. Tous les Tunisiens appellent les partis politiques. Excusez-moi, vous pensez véritablement que je suis sous la bannière du parti politique. Vous n'arrêtez pas depuis tout à l'heure de parler de... Non, non, non. Elle m'a demandé si j'étais dissidente, j'ai dit la vérité. Voilà, j'ai pointé les dysfonctionnements et encore une fois sans langue de bois. Voilà, c'est moi qui m'excuse parce que je dois interrompre tout le monde. Il est 13h, nous devons tout de suite céder l'antenne aux infos. On se retrouve immédiatement après dans ce midi de RTCI qui continue jusqu'à 13h30. Merci, qu'elle est ma suite. Merci, à Emma.